Bonjour à tous, alors on va voir aujourd'hui la fonction logarithme, comment on l'introduit au programme de terminale, qui n'est pas exactement la façon dont elle a été introduite historiquement, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, pour parler de la fonction logarithme néperien, en fait, ici on va la définir à partir de la fonction exponentielle. Donc il faut se souvenir de ce qu'on a déjà dit sur la fonction exponentielle, c'est-à-dire en particulier que la fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur R. Normalement, vous devez avoir l'allure de la courbe représentative de la fonction exponentielle en tête. Je vais la tracer juste après. Comme elle est continue et strictement croissante, on peut appliquer le théorème de la bijection, qui nous dit que quel que soit le réel A, je vais faire le dessin juste après, l'équation exponentielle x égale A admet une unique solution, c'est-à-dire... Alors, avec le dessin, on obtient quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction exponentielle. Comme elle est continue et strictement croissante, quel que soit le réel A, que je mets d'ailleurs le réel positif ici, parce que la fonction exponentielle ne prend pas de valeur négative, mais quel que soit le réel A strictement positif, eh bien ici, j'ai une solution et une seule pour l'équation exponentielle x égale A. Voilà, ça c'est le théorème de la bijection. Et c'est à partir de ça qu'on va définir le logarithme. Alors, pour ça, on va écrire une définition. Donc, quel que soit le réel A positif, l'unique solution de l'équation exponentielle x égale A, on vient d'expliquer juste avant pourquoi il y en avait une seule, c'est le théorème de la bijection. L'unique solution de cette équation, c'est le logarithme néperien de A, qu'on va noter ln de A. Voilà ce que c'est que la définition du logarithme. C'est la solution de exponentielle x égale A. Autrement dit, si vous écrivez que x est égal à ln de A, eh bien c'est la même chose que de dire que exponentielle x est égale à A. D'accord ? Ça, c'est la solution de cette équation-là. Ça va avoir une autre conséquence après, c'est que si on remplace x qui est là par ln de A, on obtient exponentielle ln de A, et exponentielle ln de A, ça va faire A. On va y revenir tout de suite. Donc là, on peut faire le dessin. C'est le même que tout à l'heure, simplement ici, pour mon antécédent de A, je l'ai noté x qui vaut ln de A. C'est comme ça qu'on va noter l'antécédent ici de A par la fonction exponentielle. C'est le logarithme néperien. ln, ça veut dire logarithme néperien de A. Voilà. Alors, on va écrire des petites conséquences. Il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est que ln de 1 vaut 0. Alors, pourquoi est-ce que ln de 1 vaut 0 ? On va refaire le graphique, mais ça vient du fait que exponentielle 0 vaut 1. Si on fait le graphique ici, exponentielle 0 vaut 1. Si vous cherchez à résoudre l'équation exponentielle x égale 1, eh bien, vous allez obtenir une seule solution qui est 0 ici. D'accord ? Si je reprends mon schéma qui était là. Là, j'ai placé un point. Allez, on va dire que c'est à peu près A vaut à peu près 3,4. Que vaut le logarithme de 3,4 ? Il vaut à peu près, je ne sais pas moi, 1,2, quelque chose comme ça. D'accord ? Et on lit les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ici, pour avoir ln de 1, eh bien, on va regarder ici, et ça fait 0. Si je continue, ln de E, je vous rappelle que E, ça vaut à peu près 2,717. Voilà. ln de E, ça vaut 1. Parce que ici, l'image de 1, par la fonction exponentielle, c'est E. Donc ln de E vaut 1. En fait, on lit dans l'autre sens. Normalement, dans ce sens-là, on va lire les exponentielles. Et dans l'autre sens, on va lire le logarithme. Alors, l'autre conséquence très, très importante qu'on utilisera beaucoup, c'est que pour tout réel x positif, exponentielle de ln de x égale x. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc si vous appliquez tour à tour la fonction exponentielle et la fonction ln, eh bien, c'est comme si vous ne faisiez rien ici. Pour un nombre positif, exponentielle de ln de x, ça fait x. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous faites ln de exponentielle x, eh bien, c'est pareil. Ça s'annule, entre guillemets. C'est comme si vous n'aviez rien fait. Quand vous appliquez la fonction ln et la fonction exponentielle l'une après l'autre, c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est ce qu'on verra dans la partie suivante. On dit que ln et exponentielle sont réciproques l'une de l'autre. Vous en connaissez d'autres, des fonctions comme ça qui, entre guillemets, se compensent. Par exemple, mettre au carré et prendre la racine carré. Pour des nombres positifs, si vous mettez au carré et que vous prenez la racine carré, vous retombez sur vos pas. Ce sont aussi des fonctions réciproques. Voilà. Alors, petite application très rapide. Exponentielle ln de 5, ça fait 5. On applique exponentielle et ln l'un après l'autre. C'est comme si on ne faisait rien. ln de exponentielle 4, ça fait 4. Voilà, la fonction ln et la fonction exponentielle se compensent.